Bonjour à tous, bonjour pour cette nouvelle session de Bibliose. Aujourd'hui, donc, deux articles très intéressants, articles qui seront présentés par le docteur Nicolas Pierriou de Nantes et le docteur Théo Pézel de Paris. J'ai le plaisir de commodérer cette session avec le professeur Olivier Hutin de Nancy. Donc, sans plus d'attente, on va tout de suite démarrer par l'article de Théo Pézel en relation avec, du coup, des résolutions spontanées, on va dire, de cardiopathie amyloïde à transtéritine. Théo, c'est à toi. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Olivier. Un vrai plaisir d'échanger avec Nicolas en co-orateur. Et puis, merci encore à Thibault, à Olivier pour, je le redis à chaque fois, mais ce super concept de Bibliose qui nous permet de continuer à apprendre plein de choses ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts à peut-être prendre une claque et à ne plus jamais voir l'amylose cardiaque nétaire comme avant ? Ça se passe peut-être maintenant, une publication d'il y a quelques semaines dans le New England par l'équipe de Mariana Fontana de l'University College of London, probablement l'une des personnes qui a le plus publié en IRM cardiaque de l'amylose cardiaque. Et comme tu l'évoquais, Antoine, une série de cas cliniques extrêmement surprenantes. Et vous allez voir que les perspectives sont finalement assez intéressantes. Alors, en introduction, je vous fais l'affront de se redire que l'amylose cardiaque TTR, c'est des dépôts dans le secteur extracellulaire au niveau interstitiel de TTR, de transthyrétine. Et ce qui est important, et je voulais juste réinsister en introduction, c'est qu'on sait qu'on peut quantifier par IRM cardiaque le degré de dépôt, la quantité de dépôt, et que dans la littérature, plus ces dépôts sont importants, plus ça entraîne une dysfonction cardiaque systolique-diastolique du ventricule gauche, plus ça va donner d'altérations au niveau de l'électrocardiogramme, au niveau des capacités d'exercice et des symptômes, et une élévation du NT-pro. Globalement, plus les dépôts de TTR se déposent, plus le patient est grave. Jusque-là, on est d'accord qu'on ne connaît pas de traitements qui sont capables de décaper, d'enlever ces dépôts amyloïdes TTR. On arrive à stabiliser, éviter qu'il y ait plus de dépôts, mais décaper le cœur, on ne sait pas encore faire. Évidemment, ça va peut-être changer. L'objectif de ce New England, c'était de vous rapporter trois cas cliniques, trois hommes de 68, 82 et 76 ans, qui appartiennent à la cohorte nationale londonienne pilotée par Mariana, et qui avaient tous les trois un tableau d'insuffisance cardiaque et clinique, pour lequel on avait une confirmation d'amylose cardiaque TTR, comme nous le faisons régulièrement sur nos centres de façon traditionnelle. On vous présente ici les images d'un des patients, où on voit ici une hypertrophie ventriculaire gauche modérée, comme on le voit ici, en tout cas plus de 12 mm. La présence de réhaussement tardif, vous voyez les dépôts blancs, je vous rappelle que le réhaussement tardif, c'est du dépôt extracellulaire localisé de gadolinium, et donc tout ce qu'on voit en blanc ici, ça a déjà été bien publié, on fait l'hypothèse que ça correspond au dépôt amyloïde de même. Le CV mapping, qui était ici très élevé, à plus de 40%, et qui correspond également à cette quantification des dépôts amyloïdes, et puis enfin la scintigraphie d'un grade péruginie 2, et donc en faveur d'amylose cardiaque TTR. Jusqu'ici, vous allez me dire, rien de nouveau, c'est notre quotidien de prise en charge de l'amylose. Ce qui va changer, c'est la suite de l'histoire de ces patients dans le suivi. En effet, ces patients vont tous avoir une réduction des symptômes, une amélioration clinique, de façon complètement spontanée. Avant de décrire cette amélioration en détail, il est important de mentionner que ces patients n'ont reçu aucun traitement, ni tafamidis ou autre traitement quelconque pour l'amylose TTR. En termes de diagnostic différentiel, il n'y avait pas eu de vaccination récente, pas de notion d'infection particulière. On pourrait discuter, est-ce que ce n'était pas une myocardite au début, même si ça n'y ressemble pas vraiment, pas d'argument pour une myocardite éventuelle sur le plan clinique. Ces patients présentent une amélioration significative sur le plan clinique, sur le plan de l'exercice fonctionnel, et puis on va le voir ensemble, une amélioration au niveau de l'IRM, de la scintille, de l'écho et une diminution des biomarqueurs, comme si l'amylose cardiaque n'avait jamais eu lieu. Regardons cela ensemble en détail sur l'un des patients présentés dans le cas du New England. On est ici en IRM cardiaque. Vous voyez qu'à baseline, on avait un épaississement ici, une augmentation de la masse au niveau du ventricule gauche et là, une diminution de l'épaisseur assez nette à trois ans de suivi chez ce patient. Le réhaussement tardi, vous voyez ici tout ce blanc, cet hypersignal correspond au dépôt amyloïde, une franche régression du réhaussement tardif. Impressionnant. Le volume extracellulaire, je vous rappelle qu'on réalise un T1 mapping pré-gadolinium, puis un second, une quinzaine de minutes après, et en introduisant dans la formule la valeur de l'hématocrite, on peut calculer un volume extracellulaire. Et vous voyez ici que de plus de 40 %, on repasse à 31 % de volume extracellulaire avec un bleu ici assez net qui montre une quasi normalisation de ce volume extracellulaire. J'insiste sans traitement. Et puis, si on va jusqu'à la scintigraphie, vous voyez que d'un péruginie 2, je passe à un péruginie 1. Et donc, même en termes d'imagerie nucléaire, il y a une régression de l'image faisant évoquer jusque-là une amylose cardiaque TTR. Très surprenant. Peut-être même trop surprenant. On va en rediscuter après avec les collègues. Mais en tout cas, on a envie de comprendre pourquoi. Bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés là et ont réalisé des biopsies endomyocardiques. Ils nous présentent celles du patient numéro 3. Donc, c'est pour un patient que c'est détaillé. Et qu'est-ce qu'on regarde dessus ? D'abord, on utilise deux marqueurs. CD68, marqueur de macrophage. CD3, de lymphocytes. Et on tombe sur une description anatomopathologique très particulière avec CD68+, et CD3+, une réaction inflammatoire avec des macrophages, ce qu'ils appellent dans le papier les cellules géantes, des lymphocytes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils apparaissent au contact des dépôts amyloïdes, qu'on confirme par Rouge Congo notamment. Donc là, j'insiste, c'est la biopsie à baseline, bien évidemment, au moment où on fait le diagnostic d'amylose cardiaque TTR. Il est important de mentionner que cet aspect que j'évoque de réaction inflammatoire, macrophage, lymphocytes, au contact des dépôts amyloïdes, n'est absolument pas classique dans la littérature. Plus intéressant encore, quand on fait de la spectrométrie de masse, on se rend compte qu'il y a des immunoglobulines IgG, au contact également sur la biopsie de ces dépôts amyloïdes. Premier élément très intéressant proposé par l'équipe de Mariana Fontana, c'est de se dire, regardons si on a déjà des patients qui présentent le même phénomène aussi curieux. Au sein de la cohorte nationale d'amylose londonienne, sur les 1663 patients avec une amylose cardiaque TTR, 286 avaient une biopsie. Elles ont toutes été relues. Aucune de ces biopsies ne présente le même pattern. On va un peu plus loin et on prélève du sérum. Sur le sérum, on va réaliser une recherche par immunohistochimie de la présence d'anticorps, puisqu'on a vu des IgG sur la biopsie endomyocardique. Sur un patient classique avec une amylose cardiaque TTR qui ne s'améliore pas, celle qu'on a, nous, au quotidien, on voit qu'il n'y a pas du tout de présence d'immunoglobulines. Cependant, quand on est chez le patient 1, donc l'un des trois patients qui s'améliorent, il y a bien la présence d'immunoglobulines, d'IgG, anti-human, secondary antibody, d'anticorps secondaires, là encore, qui ne sont pas présents chez les autres patients. On arrive à une hypothèse assez incroyable de se dire, en fait, est-ce qu'on ne tombe pas sur trois patients absolument rarissimes qui auraient présenté une réponse immunomédiée, anti-amyloïde, en produisant des anticorps IgG dirigés contre les dépôts amyloïdes, ce qui explique cette inflammation au contact des dépôts eux-mêmes et qui aurait permis de décaper, de diminuer les dépôts amyloïdes secondairement alors qu'ils étaient bien en place jusque-là. Point intéressant, là encore, sur les 350 patients chez qui du sérum était présent dans la cohorte nationale londonienne, on recherche si on retrouve des anticorps de la sorte, ce n'est pas le cas. Donc, ces trois patients sont uniques au vu de la cohorte londonienne. En conclusion, alors moi, c'est un peu la tête que j'ai faite quand j'ai découvert cet article, c'est surprenant, peut-être même trop. En tout cas, c'est les mots de la conclusion des auteurs, c'est intriguant et pas très clair, c'est certain. Mais pourquoi ça nous fait poser plein de questions et plein de pistes ? C'est parce que c'est la première fois qu'on détecte de façon aussi nette une régression de dépôts amyloïdes bien présents. On avait déjà des résultats préliminaires sous traitement d'une diminution, pas d'une régression de ce point-là, du TN mapping, de l'ECV mapping. On a donc l'impression qu'une réversibilité serait possible et les pistes thérapeutiques sont, à mon avis, nombreuses. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Théo. En effet, des résultats très intéressants, très surprenants, comme tu dis, presque trop beaux. On a envie d'aller sur la partie plus, on va dire, thérapeutique. C'est vrai qu'il faut être sûr déjà du diagnostic. Comme tu dis, ils ont fait quelques biopsies. Toi, ton avis, est-ce que peut-être il y a eu des erreurs diagnostiques ou est-ce que tu penses qu'ils ont, vu que ça reste un New England, ils ont bien dû, quand même, tout blinder pour être sûr du diagnostic ? Quel est ton avis sur le sujet ? Oui, en tout cas, je te rejoins, Antoine. Quand tu le lis, tu te dis, c'est quand même curieux et donc, il faut être vigilant. Est-ce que c'était vraiment des amyloses cardiaques TTR ? Est-ce que ce n'était pas autre chose ? Peut-être que les choses sont quand même bien faites. On a une IRM très évocatrice, une scintigraphie péruginie 2. On a quand même des dépôts amyloïdes confirmés au rouge Congo en lumière polarisée traumatique. Selon nous, notre façon de faire au quotidien, ils l'ont fait selon les règles de l'art. Après, il faut rester vigilant. Il n'y a que trois patients, mais c'est vrai que ça fait réfléchir. On va parler du TEP après. Théo, tu as peut-être plus de données sur les trois cas. Parce que c'est vrai que tu as parlé beaucoup d'inflammation. On sait que quand il y a de l'inflammation, on peut surestimer notamment le gado initialement. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Est-ce qu'il y a le niveau de troponine initial ? Tu parlais de myocardite et éventuellement du T2. Ou pas du tout chez les trois patients ? T2, troponine ou surestimer initiale peut-être ? Tu as raison, c'est une super question. Parce qu'on sait que la composante inflammatoire dans l'amylose est présente. Souvent un peu plus dans l'AL malgré tout que dans la TTR. Là, il n'y a aucune donnée là-dessus. Il ne rapporte pas de valeur de troponine. Il n'y a pas de valeur de T2 rapportée du tout dans la publication. Et il ne donne rien de plus que le stade péruginie. Donc, on reste un peu sur notre fin, sur cette dimension. Mais tu as raison, ça serait à mon avis une vraie piste à explorer pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une rareté un peu bizarre. C'est vrai qu'en discutant en préambule, on était un peu impressionnés. C'est vrai que c'est trois cas qui vont dans le même sens. Mais c'est entre guillemets que trois cas. Et oui, de garder une vigilance, le garder en tête et puis creuser un peu. Après, c'est vrai que ça peut éventuellement aboutir à d'autres options thérapeutiques ou d'autres idées sur les modalités de prise en charge. C'est vrai que ce qui fait réfléchir, poursuivre aussi pas mal ce qui se passe en cardio-onco, l'explosion de l'immunothérapie, de la thérapie ciblée, c'est ça. Là, on a trois patients. Si on prend l'hypothèse faite par Marina Fontana, c'est trois patients qui font eux-mêmes leur propre thérapie ciblée. Et c'est vrai que quand on pense que, a priori, en 2028-2030, 50% de tous les cancers en France seront traités par thérapie ciblée de type immunothérapie, on a l'impression qu'on est peut-être en plein dedans, dans l'ère de l'immunothérapie et que le génie pharmacologique va peut-être se lancer sur répliquer ça. En tout cas, un signal, à mon avis, d'optimisme, de se dire, en tout cas, on s'est toujours dit que ce qui était déposé était déposé. On dirait qu'on pourrait peut-être réverser cela. En tout cas, c'est une hypothèse qui est franchement amenée par l'équipe de Marina Fontana. C'est vrai qu'il y avait l'article récent qui est paru dans le New England où, justement, il y a une nouvelle molécule qui permettrait de faire réverser les dépos amyloïdes. Mais là, on sera encore, comme tu dis, sur une thérapie vraiment très ciblée où, pour le coup, ce serait vraiment l'idéal. C'est sûr que dans chaque maladie, si on arrive à avoir ce type de traitement, ce serait génial. Donc, c'est vrai que ça ouvre des voies de recherche qui sont très, très intéressantes. C'est vrai que ce qui est net, c'est que moi, ce qui m'a marqué, c'est que la régression, déjà, le New England que tu cites récent, la régression est déjà intéressante, une diminution du T1, du CV. Mais là, on est à un autre niveau, une normalisation. Vous avez vu les images, même la diminution de l'épaisseur. Donc, c'est vrai que c'est une vraie piste pour l'immunothérapie. Et j'imagine probablement que certains labos se sont lancés ou vont lancer peut-être des projets un peu plus dédiés là-dessus parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on serait sur un niveau d'efficacité encore supérieur. OK. Sous-titrage ST' 501